bonsoir à tous la famille olympique de marseille c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir pour un petit jt actu olympique de marseille c'est le quotidien maintenant vous le savez on va parler un petit peu de l'actualité de l'om d'aujourd'hui du loft aussi je vais faire une petite mise au point aussi sur ma vidéo d'hier comme quoi je me suis peut-être un petit peu enflammé mais il ya des certains sujets certaines choses où on a dit des vérités aussi on va en parler dans cette vidéo on va parler aussi de mercato parce qu'on a un joueur qui viennent signer à l'olympique de marseille alors c'est quasiment bouclé peut-être qu'au moment où je vous tourne la vidéo et et que je la poste etc ben ça sera officiel mais restez à l'affût on va détailler tout ça ensemble donc marseillais marseillaise vous êtes les bienvenus abonnez-vous à ma chaîne youtube si vous aimez mon contenu si vous aimez ce que je fais c'est gratuit sa soutien ça donne de la force je vous en remercie à l'avance et les supporters supportrice d'autres clubs vous êtes les bienvenus aussi tant qu'il ya le respect il n'y a aucun problème on a une chaîne les gars avec ce jt on va faire un petit point sur un bain bas sur chancel et bain bas et pas que lui d'ailleurs alors hier voilà j'ai donné mon avis j'ai réagi un petit peu à chaud parce que j'aime pas qu'il ya des actualités comme ça je trouve que c'est pas bien pour le club c'est pas bien pour l'ambiance du groupe on a déjà assez vécu des affaires extra sportifs ok on en a marre du bordel on a envie de vivre une saison tranquillement on a enfin un bon projet un bon coach des joueurs intéressants on peut faire une bonne saison et j'ai pas envie que cette histoire de loft là mais ça ça pourrit un peu l'ambiance du club voilà déjà premièrement c'est que mon avis là alors on nous dit que chancel mbemba était seulement suspendu d'une retenue d'une dizaine de jours sur son salaire voilà donc c'est la sanction café olympique de marseille peut-être c'est pour ça qu'il ya eu ce clash aussi entre mbemba et la direction on nous dit que apparemment mbemba n'aurait pas été licencié ok donc hier c'est pour ça que dans ma vidéo j'ai mis licencié pour l'interrogation donc j'étais pas si sûr que ça je me suis un petit peu trompé il n'a pas été licencié donc je tiens à rétablir les choses là on nous dit justement que chancel mbemba est pisté par l'arabie saoudite depuis la saison dernière l'om alors écoutez bien c'est là où on va y venir l'om refuse de libérer chancel mbemba de son contrat et réclame 5 millions d'euros pour son transfert je vous le répète ou on fait un petit point je vous ai dit quoi hier dans ma vidéo je vous ai dit quoi hier dans ma vidéo c'est ce que j'ai dit hier dans ma vidéo les gars c'est exactement la même chose que chancel mbemba il a 30 ans il va faire ses 31 ans ok il peut avoir une opportunité de signer un dernier gros contrat dans sa carrière et c'est normal il a tout à fait le droit c'est normal ok mais de là que je pense ou même le fait de penser deux secondes qu'on laisse partir chancel mbemba libre pour qu'il signe dans son nouveau club qui prenne sa prime à la signature je n'accepte pas je n'accepte pas chancel mbemba lui reste un an de contrat l'OM le paye quasiment 300 000 euros par mois l'OM est dans ses droits aussi qu'on soit bien clair les gars je ne vais pas faire une crise encore mais c'est pour ça hier que ça m'énerve quand je vois mbemba licencié je ne sais pas quoi non non il n'y a pas de licencié mbemba tout ce que je souhaite dans cette affaire avec tous ceux du loft et plus chancel mbemba parce que c'est vraiment l'actualité du moment nous les supporters on t'adore on t'aime chancel mbemba tu as été irréprochable sur le terrain ok moi ce que je souhaite en tant que supporter c'est que ça se termine bien entre l'olympique de marseille entre chancel mbemba je souhaite que ça se termine bien donc chancel mbemba tu veux signer libre dans un club pour toucher ta prime à la signature mais si tu signes demain en arabie saoudite à l'OM tu touches par exemple je crois que c'est entre 290 et 300 eh bien tu vas signer ton dernier gros contrat en arabie saoudite tu te prends tes 600 ou 700 milles par mois donc tu es content parce que tu as ton dernier gros contrat de ta carrière mais l'OM aussi on va être content parce qu'on peut te vendre 4 ou 5 millions d'euros c'est toujours ça de récupérer et au moins tout le monde il est content et il n'y a pas d'embrouille quoi c'est ce message que j'ai envie de faire passer vous croyez que je suis content moi de ce qui se passe avec mbemba je suis comme vous je suis dégoûté que ça se termine comme ça mais l'OM est dans ses droits aussi il faut que vous comprenez pour certains il faut que vous comprenez que l'OM paye tous les mois chancel mbemba donc il est hors de question qu'on libère chancel mbemba de son contrat non tu as un an de contrat on doit te vendre alors on s'arrange entre l'OM et mbemba on se pose on arrête de s'engueuler on arrête de se crier on arrête de d'insulter tout le monde on se pose tranquillement voilà chancel on a cette offre là en arabie saoudite avec tant de buts tant de salaires tant de ci tant de là est-ce que ça te convient oui ça me convient ok on signe c'est fini et tout le monde est content voilà c'est une mise au point que je voulais faire je peux comprendre je peux comprendre chancel mbemba verre tout samuel gigot leur mise à l'écart que ça leur fait mal je peux comprendre humainement je peux comprendre ça c'est vrai que ça fait mal de te retrouver à l'écart comme ça mais on fait comment les gars c'est des mecs à qui reste un an de contrat il faut les vendre hors de question de les libérer moi 5 millions récupérés sur mbemba c'est mieux ça que rien 7-8 millions récupérés sur verre tout c'est mieux ça que rien il faut comprendre analyser les gars cette situation voilà bon j'ai fait le petit point mais on va encore discuter là justement on peut voir donc que les joueurs du loft se sont mis en tête de prendre leurs décisions le plus tard possible écoutez bien écoutez bien on en parlait hier dans ma vidéo je vous sors tout aujourd'hui écoutez bien la fin de l'article certains veulent aller au bout de leur contrat sans faire gagner le moindre centime à l'OM et signer libre dans leur futur club avec une prime à la signature c'est ce que je me suis tué et c'est ce qui m'a rendu fou c'est ce que je vous expliquais hier voilà maintenant vous avez les preuves de ce que je vous ai dit hier c'est uniquement une question d'argent ça peut se comprendre ça peut se comprendre une carrière de footballeur elle dure entre 15 et 20 ans donc les mecs ils veulent prendre le plus d'argent possible c'est normal peut-être qu'on aurait fait la même chose à leur place mais le problème c'est que si on ne règle pas ce cas du loft vite je vous le dis il va y avoir beaucoup d'embrouilles voilà et on n'a pas le temps on en a marre des affaires extrasportives on en a marre des embrouilles voilà moi perso j'en ai marre de ça voilà donc il faut trouver une solution avec ces joueurs au loft donc les Veretou, les Gigo, les Mbemba, les Ulysse Garcia ou Naï qui n'est pas dans le loft officiellement mais Dezerbi ne compte plus sur lui donc les gars aujourd'hui on fait quoi ? voilà parce que bon hier pas tout le monde mais certains dans les commentaires ça critique proposer des solutions maintenant on fait quoi ? on a des joueurs dans un loft le coach ne compte pas sur eux c'est des mecs qui sont à la fin de leur contrat et c'est des mecs qui sont prêts à jouer en réserve limite et pas faire gagner d'argent à l'OM et qui partent gratuit l'année prochaine on va laisser faire ça alors si on écoute certains on va laisser faire ça mais vous croyez que le foot c'est les bisounours ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça les gars donc à l'avenir j'ai aucun conseil à donner mais je donne mon avis je demande à l'Olympique de Marseille dans l'avenir arrêtez de faire des lofts ou faites un loft mais en interne ne le faites pas publiquement parce que regardez le bordel et aujourd'hui et je peux comprendre il y a beaucoup de supporters qui sont dégoûtés de ce loft parce que objectivement si on parle performance terrain en vérité on n'a rien à faire dans le loft un gigot même qu'il est moyen mais c'est un mec qui n'a jamais triché il n'a rien à faire dans le loft et Mbemba c'est la même chose sauf qu'aujourd'hui ils sont dans ce loft voilà le coach ne compte pas sur eux on fait comment ? on est obligé de les vendre donc c'est pour ça qu'il faut régler cette histoire de loft et surtout que tout le monde y trouve son compte que ce soit le joueur ses agents et l'Olympique de Marseille parce que n'oubliez pas encore une fois je le répète l'OM il paye les salaires tous les mois on les paye les salaires tous les mois ok ? donc tout le monde doit s'arranger dans ce loft là voilà et à l'avenir éviter les lofts voilà au moins publiquement parce que c'est un bordel ça divise un peu les supporters et je peux je peux comprendre je peux comprendre je suis comme vous un supporter de l'OM voilà je suis comme vous là on nous dit une info d'RMC écoutez bien écoutez bien les gars l'OM avait donné des salaires importants à certains joueurs la saison dernière donc Verretou Mbemba Condogbia Paul Lopez voilà mais l'OM avait fait comprendre au cadre de la saison dernière au joueur cadre de la saison dernière que s'il n'y avait pas de qualification en Ligue des Champions dans ce mercato il n'y aurait pas de cadeau hein ? donc les Mbemba les Verretou et tous ces mecs là qui sont aujourd'hui dans le loft qui se plaignent un petit peu n'oubliez pas que vous avez fini 8ème ou 9ème de Ligue 1 aussi il ne faut pas l'oublier aussi et que vous touchez des salaires à 500 000 qu'il y a des mecs de l'Atletico Madrid qui touchent moins que vous et qui sont à l'Atletico Madrid là-bas donc il faut remettre toutes les choses dans le contexte c'est bien beau de casser du sucre sur l'OM mais il faut aussi comprendre tout l'OM vous avait prévenu apparemment alors je ne sais pas si c'est faux et réel c'est RMC ne vous prenez pas Francky Foot prenez-vous RMC alors c'est une information d'RMC ça donc en gros ça veut dire ben écoute on vous donne 400 500 ok mais vous nous qualifiez en Ligue des Champions on n'est pas qualifié en Ligue des Champions donc pas de cadeau et nous on est là on pleure et ouais mais tu comprends les gars à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné parce qu'on paye de très gros salaires voilà et c'est une erreur aussi de l'OM ça arrêter de donner des 500 des 600 ou donner des 450 000 à des Coréas ça il ne faut plus jamais le faire il ne faut plus jamais le faire ça plus jamais voilà bon on a Condogbia justement qui devait donc un cadre de la saison dernière avec un très gros salaire mais Condogbia il a été honnête il a dit voilà je n'ai pas été à la hauteur la saison dernière je le sais je vais prouver au coach que je suis capable de m'imposer cette saison mais si on veut que je parte je partirai tu vois Condogbia il n'est pas là à rendre fou tout le monde il te fait comprendre qu'il a envie de s'imposer de Zerbi il a l'air de l'apprécier en plus Condogbia il te fait comprendre qu'il a envie de rester de se battre cette saison malgré son gros salaire mais si demain on lui dit j'écoute on peut te vendre à tel endroit on a une opportunité il ne va pas nous rendre fou moi je préfère cette mentalité plutôt que du clash et du bordel on n'a pas le temps pour ça on en a marre des affaires extra sportives et on en a marre du bordel là on peut vivre une saison intéressante on ne va pas se rajouter du bordel malgré que c'est une situation compliquée où on peut comprendre les joueurs du loft humainement on peut comprendre mais on peut comprendre aussi l'Olympique de Marseille c'est ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre il faut défendre un petit peu le club aussi les gars ne pas oublier qu'on est supporter avant tout ce club voilà bon moi c'est ma pensée on va arrêter sur ça donnez-moi votre avis je sais que pas tout le monde est d'accord mais analysez bien toutes les infos que je vous partage aujourd'hui pour essayer de d'avoir une autre vision et d'analyser correctement voilà peut-être que je peux me tromper attention j'ai pas la science infuse comme on dit mais voilà moi je l'ai compris déjà un peu cette situation je comprends les joueurs du loft mais je comprends aussi l'Olympique de Marseille voilà il faut dire les vérités là pareil on nous dit Gigo estime s'être toujours battu pour l'Olympique de Marseille et ne comprend pas sa mise à l'écart mais c'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure Gigo c'est pareil qu'il soit bon ou mauvais sur le terrain il n'a jamais triché et je peux vous dire de source sûre on m'a envoyé une photo il n'y a pas longtemps avec Gigo tu vois et je peux vous dire je peux vous donner ma parole que Gigo il a l'OM dans le sang et il est fou amoureux et fou de l'Olympique de Marseille je vous le dis c'est pas un mytho lui tu as des joueurs comme ça qui sont là ouais le maillot ils embrassent mais ils s'en battent les couilles tu vois non Gigo il aime l'Olympique de Marseille je peux vous le dire voilà donc nous aussi Gigo on est triste que ça se termine comme ça aussi pour lui tu vois mais voilà les gars c'est le football c'est le football il va continuer sa carrière là j'ai vu qu'il y a Brest qui sont dessus donc voilà ça range avec Gigo parce que c'est un bon gars il aime le club aussi il n'a pas manqué de respect à personne donc ça range avec Gigo tranquillement lui trouver une bonne porte de sortie et que tout le monde y trouve son compte avec tous les joueurs du loft c'est ce que j'espère voilà parce que Veretout il a fait sa saison Mbemba qu'on critique ou pas il a été irréprochable Gigo qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est des mecs qui ne trichent pas donc moi pour finir sur ça je veux que tout le monde y trouve son compte que ce soit l'OM et les joueurs voilà comme ça il n'y a pas d'embrouille on arrête tout ce bordel ok les gars voilà allez maintenant on nous dit donc qu'après les recrues offensifs finalisés la prochaine mission ben justement c'est de s'occuper des joueurs du loft donc c'est ce qu'on est en train de dire maintenant par contre aussi une équipe qui n'a pas de coupe d'Europe qu'on joue que la Ligue 1 49 000 abonnés au stade cette année c'est exceptionnel 49 000 abonnés au stade pour une équipe qui ne joue même pas la conférence Ligue c'est Marseille c'est l'OM c'est comme ça c'est unique dans le monde c'est unique dans le monde c'est unique en Europe on peut le dire 49 000 abonnés cette saison c'est incroyable force au peuple marseillais dédicace à mon cousin Pauline aussi qui s'est abonné cette année qui va se régaler grosse dédicace à tous les supporters de l'OM voilà heureusement que vous êtes là aussi voilà les gars on va parler de Mercato on va terminer ce JT donc là on peut voir que Sassuelo réclame 20 millions d'euros pour Armand Lorienté on sait qu'il est suivi par l'Olympique de Marseille donc tu le sais milieu gauche français ancien joueur de Lorient un joueur qui tire très bien les coups francs un très bon joueur moi j'aime bien ça peut coller avec l'Olympique de Marseille ben voilà entre 15 et 20 millions ça demande Sassuelo à voir à voir dans l'avenir mais on verra s'il va signer à l'OM je ne sais pas encore pour l'instant ensuite il y a une petite rumeur qui est sortie c'est quand même Fabrizio Romano qui a sorti cette rumeur là l'OM ferait partie des clubs intéressés pour le milieu Arthur Vermaer voilà c'est un milieu central milieu défensif de 19 ans belge qui joue aujourd'hui à l'Atletico Madrid il veut déjà quitter le club espagnol il est en manque de temps de jeu on sait que l'OM cherche toujours peut-être un milieu terrain encore une fois même si je trouve qu'on est assez fourni dans ce secteur avec les Célamis s'ils signent pro avec les Lafon les Condogbia c'est il reste les Rongiers les Hoiberg les Kone les Sternales et bon je trouve qu'on est assez fourni dans ce secteur là mais bon si tu as un départ de Unai Condogbia d'un coup recruter un milieu central oui ça peut être intéressant et il a un profil intéressant voilà je n'ai pas été original sur cette phrase voilà donc on verra bien par la suite les gars on y vient à l'actu de cette vidéo une info donc de Guillaume Tarpi journaliste de la Provence il me semble accord OM Norwich pour Jonathan Ro voilà Ro je ne sais pas comment ça se prononce il faut que je me renseigne parce que j'aimerais bien prononcer le nom du joueur je ne suis pas Jacariero moi quand je te signe Alvaro tu te rappelles ? est-ce que tu te rappelles quand Alvaro il signe à l'OM ? qu'est-ce que tu nous as fait Jacariero ? qu'est-ce que tu nous as fait ? je vous présente Alvaro Gomez mon dieu qu'est-ce que tu fais ? en pleine conférence de presse ce n'est même pas le nom du joueur après il voulait il nous donnait le sang lui la tisane la tisane il nous disait la tisane je vous présente Alvaro Gomez oh dieu Alvaro Gomez donc voilà je ne vais pas faire le même délire que Jacques Henry tu as compris ? voilà donc Jonathan Ro si c'est comme ça que ça se prononce je vais me renseigner ne vous inquiétez pas visite médicale prévue aujourd'hui ils disent dans la journée donc peut-être qu'il est déjà arrivé je ne sais pas ensuite derrière on a la confirmation du GOT voilà de Fabrizio Romano donc il te dit que c'est un accord OM Norwich pour Jonathan Ro un prêt avec option d'achat obligatoire de 14 millions d'euros plus un pourcentage à la revente pour les anglais voilà bon ça s'arrange tout le temps comme ça maintenant entre clubs il y a toujours des pourcentages à la revente Francky qui c'est Jonathan Ro je ne connais pas Francky c'est qui c'est lui voilà c'est lui Jonathan Ro voilà il est là je te le présente ne t'inquiète pas je vais te présenter son profil donc il fait 1m73 petit gabarit vif agile technique tactique tu vois je refais un peu un peu d'échange tactique tactique tu vois donc milieu gauche alors quand je vous disais dans les postes ciblés je veux un milieu gauche polyvalent c'est exactement ce profil parce qu'il peut jouer milieu gauche milieu droit et milieu offensif donc c'est parfait c'est très bien voilà donc il est droitier 1m73 21 ans anglais droitier je viens de le dire il joue donc à Norwich en deuxième division anglaise il a fait une grosse saison 34 matchs 12 buts 2 passes décisives donc pour un milieu gauche un milieu droit c'est quand même performant même que c'est la D2 anglaise Frankie j'ai peur que ça nous fait comme une NJ Frankie j'ai peur que ça nous fait comme Vicinia ou comme ça les gars on peut pas faire pire c'est pas pour te t'enfoncer il est mal NJ pas du tout j'ai pas que ça à faire honnêtement tu as pas réussi chez nous c'est pas grave mais les gars on peut pas faire pire qu'il est mal NJ ou qu'Ismaël Assar franchement on peut pas faire pire la vérité ou que Vicinia 30 millions Vicinia franchement on peut pas faire pire ok il vient de D2 anglaise mais voilà les gars ça veut pas dire qu'on s'est manqué une fois avec NJ et qu'on va tout le temps se manquer voilà ça que je vais vous faire comprendre donc voilà c'est un profil très intéressant à ces jeunes 21 ans encore un joueur à fort potentiel on sait que Roberto Dezerbi aime travailler avec les jeunes donc je suis quand même assez content de cette recrue c'est un style un peu c'est style un peu Jérémy Doku tu vois qui en était à Rennes là aujourd'hui la City style un peu Suleymana tu sais les mecs un petit peu comme ça des purelliers en fait c'est des purelliers voilà rapide technique apparemment il doit être bon dans la finition pour te planter 12 ou 13 buts c'est que quand même tu es à droit devant le but donc à voir il va venir en Ligue 1 il va découvrir un nouveau championnat il est jeune il va falloir un peu laisser le temps il n'y a pas de problème mais je pense que ce profil a été validé par Roberto Dezerbi donc ne vous inquiétez pas il sait comment il va l'utiliser voilà il n'y a aucun problème donc on peut avoir ce trio donnez-moi une note sur 10 pour ce trio Ro, Y, Greenwood c'est quand même deux joueurs anglais dans le secteur offensif donc dans le cas de 3 tu peux avoir aussi Carboni derrière ou tu vois donc ça peut être très intéressant donnez-moi une note sur 10 et maintenant pour les postes ciblés pour cette fin du mercato rappelez-vous je le dis quasiment dans toutes les vidéos maintenant pour cette fin de mercato les recrues que j'espère arrière droit arrière gauche milieu gauche polyvalent c'est fait donc plus besoin et un buteur en plaçant voilà donc là tu as fait Jonathan Rose c'est parfait milieu gauche polyvalent donc c'est nickel pour moi maintenant il faut vendre Lirola Ulysse Garcia et recruter un arrière droit un arrière gauche et un buteur en plaçant c'est trois priorités pour moi c'est trois postes arrière droit arrière gauche buteur en plaçant voilà arrière droit il y a Kylian Sildjila on sait que c'est très très chaud donc essaye de finaliser ce dossier arrière gauche je le répète tout le temps vous le savez j'adore De Kuiper le belge de Club Bruges c'est vraiment un joueur qui peut correspondre au système de Zerby parce qu'il est bon défensivement il est bon techniquement il tire les pénaltys il tire les coups francs il a un pied gauche incroyable il défend bien 1m83 très bon gabarit il coûte à peu près une dizaine de millions d'euros donc voilà de Kuiper ça serait bien et un buteur en plaçant ça parle de Mopé on verra bien les gars voilà on a fait un petit peu le tour j'ai très chaud donc n'hésitez pas comme d'habitude à réagir en commentaire analysez bien la vidéo notamment quand je parle pour ceux du loft essayez de vous poser de faire le pour et le contre mettez-vous à la place des joueurs du loft mais mettez-vous aussi à la place de l'Olympique de Marseille faites la part des choses analysez bien et donnez votre avis voilà je sais que j'ai une communauté incroyable pour ça vous êtes des connaisseurs de ballon vous pouvez comprendre les situations des fois après c'est vrai je réagis un peu à chaud je m'énerve un peu vite c'est mon tempérament les gars je suis comme ça mais vous le savez vous me connaissez on est tous comme ça tous les supporters de l'OM ce qu'on souhaite nous on souhaite une chose que ce soit toi moi n'importe qui quand j'aime l'Olympique de Marseille on ne veut que son bonheur que son bonheur je souhaite le bonheur à l'Olympique de Marseille je souhaite le bonheur à tous les supporters du monde entier de l'Olympique de Marseille je veux que ça se passe bien c'est tout ce que je veux j'en ai marre des affaires extrasportives j'en ai marre j'en ai marre ça crée une mauvaise ambiance et on n'a pas besoin de ça surtout cette saison malgré tout qui est une saison très importante parce que tu n'as pas de coupe d'Europe donc crois-moi qu'on va être irréprochable moi sur les débriefs sur les lives et tout que je vais faire croyez-moi les gars que je ne vais pas rigoler je vous le dis moi je vise les deux premières places je le dis dans cette vidéo je le dis devant vous et devant tout le monde et j'assume mes propos et si je passe pour un con je m'en bats les couilles excusez-moi de l'expression mais moi je vise les deux premières places et une victoire en Coupe de France c'est ce que je vise cette saison tu crois qu'on fait des mercato à 100 millions d'euros là on a 114 millions d'euros d'investis tu crois que c'est pour finir 4ème ou 5ème moi je n'ai pas cette mentalité là vous le savez que je veux toujours grand et je veux toujours l'ambition au maximum on est obligé d'avoir cette pensée et d'être comme ça si on est là à se dire ouais mais de Zerbic on n'est pas la Ligue 1 ouais mais Greenwood là je me joue en Ligue 1 ouais mais Waii sa première si on finit 5ème non 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 il faut aller le plus loin possible c'est en ayant de l'ambition tous ensemble élevés que peut-être loin ils vont y arriver aussi on a notre part de responsabilité eh oui les gars eh oui les gars voilà allez maintenant je vais vous laisser là avant d'arrêter je fais vite une pub pour mon partenaire le site mayogo.co voilà c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025 donc maillots de Ligue 1 de première ligue d'Allemagne de Serie A de où tu veux vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne des années 70 80 90 tout ce que tu veux vous avez aussi des maillots des sélections vous avez des maillots des tenues d'entraînement vous avez aussi des survêtements donc voilà ce ne sont pas des vrais ce sont des répliques mais la qualité elle est là elle est incroyable il n'y a aucun problème livraison entre 15 et 18 jours quand vous commandez si vous commandez vous mettez le code promo francki francki et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande tout est indiqué dans la description de cette vidéo voilà n'hésitez pas c'est un site fiable ça vaut le coup le site myogo.co voilà les gars je vous laisse parce que j'ai du travail dans cette pièce pour être en place dimanche j'ai beaucoup de travail donc ce soir ça va aller à fond demain c'est la même je mets tout en place et dès que je suis organisé et tout je referai une vidéo pour vous parler tranquillement voilà là je vous laisse et je retourne bosser je suis déterminé je suis motivé et tout ça aussi c'est grâce à vous c'est grâce à vous et je tiens à vous remercier voilà si on avance aussi dans les projets sur la chaîne et tout c'est grâce à vous ne l'oubliez jamais voilà mais je prévois des choses je prévois des choses pour vous faire participer etc je suis en train de mettre des choses en place mais j'aimerais aussi vous faire participer dans l'avenir je suis en train de mettre des projets en place les gars ça prend du temps mais voilà ne vous inquiétez pas je travaille voilà allez je vous laisse là force à l'Olympique de Marseille force aux supporters de l'OM aux supportrices de l'OM prenez soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo ou peut-être un live qui sait à demain les gars portez-vous bien et à l'OM à la vie à la mort tout le temps les gars ciao ciao tout le monde à l'Olympique de Marseille